Le Conseil national de l'eau, ce cadre de concertation, a été créé depuis 2002 par le Code de l'eau pour donner des avis sur toutes les questions d'importance d'intérêt national ou régional. Malheureusement, on s'est aperçu que depuis sa création et son installation officielle en 2005, le Conseil n'a pas fonctionné à hauteur de son. Donc c'est là qu'il a été jugé indispensable de mener une étude pour faire l'état de vie de ce Conseil, et le fonctionnement de ce Conseil a sorti des propositions concrètes pour aller vers une dynamisation de ce Conseil. Et ce sont ces conclusions qui sont en cours de présentation au Conseil national de l'eau pour voir comment les membres peuvent s'approprier ces conclusions pour aller vers une rélecture du décret fixant les modalités d'organisation et les fonctionnements du Conseil national de l'eau. Les recommandations, elles sont relatives notamment à la mise en œuvre, à l'appropriation, comme je disais, par les membres du Conseil des conclusions de cette étude. Et cette étude a fait fondamentalement deux ou trois recommandations. Il s'agit d'abord d'aller vers une rélecture rapide du projet de décret, parce que ce projet de décret va résoudre les problèmes qui ont été identifiés comme blocages par rapport à ce fonctionnement normal de ce Conseil. Il s'agit de la composition, il s'agit de l'absence de secrétariat permanent, il s'agit de l'absence même du programme de travail et des rapports de travail. Donc ce projet de décret donne de précision par rapport à chacun de ces points qui ont été identifiés en amont comme beaucoup d'autres décisions pour le bon fonctionnement du Conseil national. Et il y a le principal défi, c'est le financement. Il est fondamental que ce Conseil ne doit pas fonctionner sans les ressources humaines et financières. Donc il y a une éclamation forte aussi par rapport à l'adressé, bien sûr, aux autorités pour la mise en disposition de ce Conseil des ressources humaines et les moyens financiers à partir du budget national, parce que c'est là qu'il s'agit. Les partenaires peuvent venir en emploi en complément, mais il ne faut pas que tout repose sur le Conseil. Il faut une vraie appropriation de ce Conseil par le budget national. L'encontre de ce matin est placé sous le signe du partage d'un rapport d'études qui a été mené par la société civile à travers le partenaire national de l'eau en collaboration avec la CNCIPA pour pouvoir identifier tous les groupes de taranquement qui sont liés au fonctionnement du Conseil national de l'eau. Après cette étude, une commission a été mise en place afin de pouvoir réfléchir sur comment accélérer le processus d'adoption d'un nouveau décret qui devait porter sur le mode de fonctionnement du Conseil national de l'eau. Par rapport à cela, il était bon de donner des informations avec le SOA et également l'AGIR. Pourquoi le SOA ? Parce que le SOA, c'est un processus qui a été lancé en 2010 et auquel le processus du Malais a adhéré à partir de 2014. Le premier objectif, c'est quoi ? C'est pour pouvoir donner un lévier politique et financier aux questions du loup et de l'assainissement. Vous savez, notre pays depuis 2015 s'est engagé dans ce qui est connu sous l'eau de décis. Autrement dit, faire en sorte que l'ensemble des Maliens puisse avoir accès à l'eau et l'eau et potabiliser l'assainissement. Là, c'est un premier élément, une dimension. Une deuxième dimension, c'est de faire en sorte que les partenaires du secteur, si je parle des partenaires du secteur, je parle de l'État, je parle des collectivités, je parle de la société civile, je parle du secteur privé et je parle aussi des instituts de recherche. Je devais être dans un cadre collaboratif pour pouvoir faire en sorte que le secteur de l'eau et de l'assainissement soit une priorité pour l'État, mais également pour pouvoir nous dire de financement, pour pouvoir atteindre les décis. Concernant l'AGIR, là aussi c'est une approche. La gestion intégrée des ressources en eau, également c'est une approche. Vous savez que là aussi c'est un processus dans lequel le Mali s'est inséré depuis des années. Et maintenant, il s'agit de faire en sorte que dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau, l'assainissement, que ça puisse être un mécanisme pour promouvoir le secteur de l'eau et de l'assainissement. Vous savez, l'eau est partagée par un certain nombre de départements. Parce que quand vous parlez de l'eau, vous parlez de la pêche. Quand vous parlez de l'eau, vous parlez de l'agriculture. Quand vous parlez de l'eau, vous parlez de beaucoup d'autres choses. Donc c'est le exemple pour lequel on a estimé que tous ces acteurs devaient se réunir pour pouvoir parler de question d'eau, dans quelle mesure l'eau pourrait être promis au niveau de notre pays.